Sur la fin de la limite d'âge pour 42, donc ça c'est un truc qui vous tenait à cœur ? Oui, en en parlant avec mes équipes, ils étaient tout à fait d'accord. Moi je n'ai pas suivi l'origine, donc je ne sais pas exactement pourquoi c'était limité de 18 à 30 ans. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez simple certainement, c'était que c'est difficile de s'engager pendant 3 ans, parce que c'est la durée moyenne de l'enseignement quand on a passé 30 ans. Mais finalement ce n'est pas impossible, puis surtout on a un système pédagogique qui fait qu'outre la piscine, qui certes est une durée de 4 semaines extrêmement intensive, mais par la suite en revanche la formation s'adapte. C'est-à-dire que certains sont très brillants, très doués, et ce parcours de 3 ans, ils vont l'avaler en 1 an et demi. Et d'autres, du fait de leur situation, des enfants en bas âge dont il faudrait s'occuper, un travail à mi-temps pour pouvoir s'en sortir pendant ce temps-là, des parents qu'il faut accompagner ou une passion à côté, et bien on a un enseignement qui permet d'être possible aussi pour ces personnes-là et d'atteindre quand même un niveau d'excellence. Donc voilà, ça s'adapte. Et donc on ne s'est pas trompé, sur la tranche 30-40, dans les premières semaines, on a eu sur la tranche 30-35, 60% de femmes, et sur la tranche 35-40, 70% de femmes qui candidatent. En fait, on change cette image de 42, qui est une image très geek, très masculine, et il faut absolument que ça s'ouvre à tous, parce qu'il est important que l'humanité entière, exactement. C'est pas du tout que 42, et c'est important. Et je me dis, c'est amusant, parce que comme c'est une pédagogie très basée sur l'échange, l'entraide, le partage, la communication, la collaboration, une sorte de solidarité, plus vous mettez la diversité, plus c'est beau, je trouve. Et là, c'est amusant, parce qu'on va se retrouver quand même avec aussi des femmes un peu plus matures, qui vont travailler avec des jeunes, et je suis certaine que ça va donner quelque chose de très beau et de merveilleux. En 5 ans, 42 étaient passées de 7 à 15% de femmes, et en 5 mois, on est passées de 15 à 26%. Alors, sur École 42, on est à 3 800 étudiants ? 3 800 étudiants, oui, à Paris. On en a 800 aussi, aux États-Unis. Affairement, oui. On est en train, vous savez certainement que nous avons des écoles qui ont été créées sur le même modèle que 42, qui sont le 21 à Moscou, le 19 en Belgique, le 101 à Lyon, 1337 au Maroc, et avec un deuxième site qui va être créé. On a aussi Unit Factory en Ukraine, Kodam qui est ouvert à Amsterdam, Hive qui va ouvrir à Helsinki. Et donc, on est en train de travailler, à harmoniser un peu l'ensemble de ces écoles, et travailler sur la création d'un réseau. D'accord. Mais je ne vous en dirai pas plus. C'est vraiment un outil que le monde entier nous envie. Et on est sollicité par de très nombreux pays pour pouvoir créer des Campus 42. D'accord. Mon objectif était de... C'est un double objectif, mais je ne sais pas si je pourrais m'étendre dessus, mais l'objectif était à la fois d'ouvrir le spectre le plus large possible, c'est-à-dire d'essayer d'aller convaincre des personnes qui ne pensent pas pouvoir coder, que ce soit des personnes dans des foyers plus modestes, ou qui s'imaginent que c'est quelque chose qui leur est inaccessible, ou alors à des femmes, d'ouvrir et aussi peut-être de... Comment dire ça ? D'apporter vraiment un niveau d'excellence et de labelliser un petit peu la formation. C'est-à-dire de nous assurer vraiment qu'à partir d'un certain niveau, un ensemble de notions et de compétences seront absolument sues chez cette personne qui atteint ce niveau. De manière à ce que les entreprises puissent y aller les yeux fermés, de se dire « Ok, il est 42, il est arrivé au niveau 7, je sais absolument, c'est sûr, c'est absolument certain, il sait faire ça, 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 ça. » Donc peut-être augmenter un peu le niveau d'excellence et ouvrir de manière plus large. Donc ça, c'était dans les objectifs. Évidemment, avoir beaucoup plus de femmes. J'aimerais avoir 30% de femmes cet été. On verra, on se bat contre vraiment quelque chose de très, très, très fort, très gros. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, on aura atteint vraiment un résultat, j'aimerais bien arriver quasiment à la parité. C'est un peu pieux. Et puis, je vous le disais, travailler sur l'harmonisation du réseau d'écoles, de campus partenaires, et voir un peu plus loin, et objectif de devenir la plus grande école de codeuses et codeurs bienveillants et éthiques, gratuite au monde. Bon, écoutez, merci. Je vous en prie. On souhaite beaucoup de bonheur à la tête. Merci beaucoup. Et bonne continuation pour la suite. Merci, c'est très gentil. Merci, bonne continuation à vous aussi.